Que dire ? Je laisse un mot, je laisse Linda venir nous, on va refaire la remise des médailles S'il vous plaît, je laisse l'oreilleur, l'équipe se lever pour recevoir leurs médailles bien méritées, bien attribuées, merci Merci beaucoup Je suis personnellement aussi émue un petit peu puisque c'est une aventure qui a commencé difficilement et je suis très heureuse de leur présence ici C'est vrai que virtuellement ça aurait été différent et là les avoir avec nous ont prouvé que c'est possible Donc je suis contente, je suis vraiment émue Et donc il y a deux cérémonies, la première cérémonie c'est la remise des médailles qui sera faite par le professeur Alain Kiindou Je vais les appeler nommément pour les féliciter J'appelle Diana, Ornella et Ango Il y a la médaille d'or qui seront remise à l'équipe et ensuite les médailles d'argent et les médailles de bronze Merci beaucoup, en tout cas on est content de vous avoir, c'est vrai qu'on a eu des soucis avec le visa Et on l'a eu au dernier moment et voilà, merci C'est pas tout à fait les couleurs du Cameroun mais c'est la France Donc ça vous rappelle effectivement le côté international Félicitations Ornella Boris Landry Le seul homme, nous n'avons pas respecté le genre Mais un homme très brave qui a accompagné quatre dames et qui a supporté la référente pédagogique Bravo Michel, Christine, Tiki Pas très timide, ne vous fiez pas à son silence Bravo Michel pour tous les efforts Marie-Bernadette Kafka Qui pourrait rejoindre la grande famille Benguené ? Bravo Monsieur Peter Haddo est dans la salle ? Monsieur Peter Haddo s'il vous plaît Très rapidement Il y a le trophée des gagnants et ensuite nous allons clôturer par un mot de leur part Monsieur Peter Haddo, professeur Alain Kiindou Vous remettrez donc le trophée des gagnants On va appeler quand même notre doyen venir nous rejoindre, madame Guanga Absolument La fondation Benguené peut nous rejoindre aussi Non 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 Tu prends pas la pitié La chaire UNESCO Également Voilà, comme ça, ça fait du monde et ça donne du poids à la récompense le public demande que vous avanciez devant la tribune on fait un petit peu d'exercice mais devant la tribune je vous accompagne comment ça se passe à l'avant allez-y, allez-y, je viens de vous montrer du dos d'accord oui, mais attends est-ce qu'il faut parler de l'université ? ah, et voilà et donc vous avez devant vous les logeas de l'IA Challenge 2023 j'invite le professeur à remettre donc le trophée le professeur et peut-être Peter Hadot ainsi que les attestations de participation je rappelle les noms Marie-Bernadette Kafka Diana Ornella Eiyango Boris Landry Kouekam Michel-Christine Tiki et sous la supervision de Fleur Nadine Mvondo bravo encore je pense qu'ils auront certainement un petit mot d'après ce qu'ils m'ont dit à l'oreille non, mais ils n'ont pas pour le sujet ah je ne vois rien d'ici excusez-moi avec l'aide et la force de Peter de Pierre de mon cher ami de François de la fondation de tous les autres de tous les collègues et de tous mes collègues j'ai le plaisir et l'honneur de remettre ce prix à Madame Mvondo pour le signifier l'IA Challenge organisé par la chère UNESCO en partenariat avec l'agence française de développement Challenge 2023 félicitations applaudissements 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 et comme les bonnes nouvelles on continue avec les bonnes nouvelles ou pas ? il y a une très bonne nouvelle et je propose à ma chère voilà il y a eu un appel et je souhaite qu'elle manifeste et elle propose ce qu'elle m'a dit doucement à l'oreille et on continue dans cette lancée de bonnes nouvelles merci chère Chantal donc je lance un appel de stage j'ouvre ouvert pour les candidats sinon pour leurs camarades au sein de la maison d'intelligence artificielle de l'université Mohamed 1er à Oujda donc on accueille des stagiaires donc vous êtes les bienvenus applaudissements et puis pour assurer les deux qui veulent pour assurer les deux qui veulent continuer en thèse que Alain et moi nous sommes disponibles disposés à vous accompagner et avant avant même la thèse j'ai bien entendu nous avons bien entendu la belle la bonne proposition de de fleur Nadine Njok nous allons mettre en place un dispositif qui nous permettra d'accompagner les étudiants à distance pour la finalisation de leur mémoire de deuxième de première année et de deuxième année de façon à ce que il soit prêt pour la pour l'inscription en thèse donc on ne va pas attendre la thèse pour les accompagner mais on les prend en charge dès maintenant je ne sais pas qui est porte parole de l'équipe puisqu'il y a ils ont semble-t-il des présents ils ont des cadeaux également quelqu'un doit prendre la parole pour remettre les alors j'appelle justement le porte-parole de l'équipe pour la prise de parole alors avant de passer la parole au porte-parole de l'équipe je tiens encore une fois de plus à remercier l'assistance les invités la chère UNESCO l'AFD et pour votre accueil pour votre sollicitude pour votre accompagnement et vous voyez nous sommes ils sont émus ils sont ravis et nous sommes contents d'être venus ici nous avons un petit cadeau aussi et je ne sais pas trop comment procéder alors la simplicité la simplicité non pas après vous avez donné votre trophée là on vous donne votre cadeau ici en bon camerounais nous avons décidé de ne pas venir en terre étrangère les mains vides et nous avons donc ramené cette petite sculpture pour que vous pensez toujours à nous et pour vous dire merci de nous avoir permis de participer à ce challenge et d'avoir permis que nous soyons des ambassadeurs de l'intelligence artificielle au Cameroun merci c'est une horloge c'est une voilà ce qui représente le monument de la réunification du Cameroun c'est écrit et on a gravé équipe RK Artificial Intelligence Revolution in Cameroun and Africa donc le nom de notre équipe merci à vous nous allons laisser le micro à ah oui avec la photo la photo avec le drapeau évidemment bien sûr que sont les photographes les photographes sont demandés magnifique les couleurs sont belles bravo 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 bonne continuation et on souhaite beaucoup de succès à votre projet vraiment beaucoup de succès je laisse le mot le micro à monsieur Addo et monsieur le professeur ah est-ce que le mot parfait je laisse la parole merci il a un micro vous avez un micro d'accord merci monsieur le responsable de la chaire UNESCO madame et messieurs les représentants de l'agence française de développement chers enseignants chercheurs chers invités bon après-midi les défis de l'intelligence artificielle sont nombreux nous avons donc créé le concept ECA qui veut dire Artificial Intelligence Revolution in Cameroon en Africa pour participer à notre manière à la vulgarisation de l'éthique de la conscience et de l'ensemble des applications liées à l'intelligence artificielle au Cameroun il m'écho aujourd'hui l'immense honneur de prendre la parole devant des intellectuels aussi perspicaces que vous êtes pour tout dire ça a été un véritable régal de prendre part à cette rencontre scientifique de recueillir des informations pertinentes relatives à l'intelligence artificielle de participer à chaque atelier pour davantage asseoir nos connaissances encore assez embryonnaires dans le domaine un bon professionnel de l'information et de la communication que nous revendiquons être nous comptons bien relier ce qui a été dit ici nous tenons à dire merci à notre encadreur le docteur Fleur Nadine Vondra que nous aimons beaucoup pour nous avoir permis de capitaliser cette opportunité et merci également au professeur Alain Kiindou la tête passante du concours il n'arrivait pas à dormir parce qu'on n'avait pas encore de visa il nous écrivait à 2h, 3h est-ce que vous avez le visa ? donc merci beaucoup et merci beaucoup à madame Kaninda j'ai dit tout à l'heure ou alors hier que j'adorais son nom merci beaucoup pour tous vos efforts c'était pas facile de gérer des étudiants on le vend mille merci pour revenir sur cette victoire au concours IA Challenge 2022 nous sommes toujours fiers de Brandy au effort notre succès à cette compétition être classé premier par un jury international devant 10 pays africains n'est pas donné je profite aussi pour vraiment féliciter l'équipe du Burkina Faso parce que quand nous avons vu leur travail on a eu peur mon félicitation madame nous nous sentons privilégiés d'avoir apporté notre pierre à l'édifice pour cela nous remercions notre école l'ESTIC qui est l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication pour la formation reçue ECA ce n'est pas seulement moi c'est nous c'est l'équipe dont je fais partie il y a pour ce schéma des ingrédients qui nous ont conduit à ce succès pour occuper la première place de cette compétition j'ai été assisté par trois brillantes belles et magnifiques jeunes dames il s'agit de Diana Arnella Ayango alias la voix d'or elle est au Cameroun la majeure de la cinquantième promotion de journalisme de l'ESTIC elle a été pour ce projet notre joker la journaliste que vous pouvez voir dans notre portage au milieu de vue déjà sur Youtube c'est bien elle la deuxième dame c'est Michel-Christine Tiki ou plutôt l'agent Tiki issue de la cinquantième promotion de journalisme également elle maîtrise bien la collecte le traitement et la diffusion de l'information si bien qu'additionnée à sa curiosité et sa serviabilité légendaire elle rivalise très bien avec le moteur de recherche Google si vous voulez si vous voulez une information fiable un service dans son domaine en peu de temps contactez la journaliste à gentil qui peut vous servir Marie-Bernadette Marie-Bernadette Kafka notre professionnelle de la communication c'est à elle que l'on doit le concept RK parce que pour tout vous dire je suis anglophone parce qu'au Cameroun il y a le français et l'anglais l'anglais c'est ma première langue donc du coup elle s'est dit pour ne pas trop me mettre de côté puisque je suis déjà le seul garçon il fallait que le nom soit en anglais Tandou Artificial Intelligence Revolution in Cameroun en Afrique donc c'est grâce à elle que nous avançons elle est créative dynamique et volontaire et elle est aussi une entrepreneur elle est passionnée d'audiovisuel et actuellement elle étudie un master SIC à l'ESTIQ et elle est en deuxième année et elle va bientôt ainsi comme moi devoir soutenir son mémoire donc vraiment la proposition de stage et tout vraiment Dieu merci enfin le docteur Mwendo connu pour sa discrétion légendaire au sourire radiant rigoureuse et travailleuse acharnée c'est une enseignante dévouée sincèrement dévouée cependant elle est redoutée et parce qu'elle ne transige pas avec la ponctualité la rigueur au travail et la discipline nous ne sommes pas de Bordeaux il nous arrive souvent de rater le tram et d'arriver ici en retard elle nous elle ne joue pas avec la ponctualité on ne doit pas arriver ici en retard donc du coup on se retrouve toujours en train de courir pour ne pas être en retard donc madame merci beaucoup ce sont ces qualités qu'elle a essayé tant bien que mal de nous inculquer tout au long de cette aventure elle transforme et fait briller tout ce qu'elle touche et c'est affectueusement que nous l'avons surnommé le génie de l'ombre du reste nous qui sommes vos humbles serviteurs restons disponibles et disposés pour acquérir des connaissances pour communiquer et informer partout où besoin sera nous ne souhaiterons pas que l'aventure s'arrête en si bon chemin permettez-moi de vous ramener sept mois en arrière lorsque nous prîmes connaissance de ce challenge nous sommes dit en nous-mêmes c'est une occasion prodigieuse de faire valoir les talents locaux une seule conférence de rédaction a suffi pour assigner à chacun d'entre nous une tâche nous convenons que le sujet de l'agriculture à l'air du numérique est celui qui s'y est tout l'équipement technique est réuni à savoir la caméra et ses accessoires le micro-cravate le laptop pour ne citer que cela parce que je vais prendre l'occasion de vous dire que les images le montage c'est moi c'est nous on a cherché personne d'autre ce travail a été fait 100% par nous ainsi 4 profils sont jugés adéquats à savoir Boris Nguès que vous avez vu dans le portage il est doctorant à l'école national supérieur polytechnique du Yerondé il a mis sur pied en 2020 un équipement devant fournir des données sur la composition du sol deuxième personne Corentin Diabo quant à lui est le responsable de Clinique Agro c'est un mini-laboratoire d'analyse des sols nous rencontrons ensuite Alex Bruno qu'un fac startupeur qui a créé une caméra intelligente capable de détecter les maladies des plantes la volonté le sérieux l'abnégation la quête de l'excellence tout est mis en contribution pour devenir les futurs lauréats descendre sur les 6 sites de reportage n'a pas été de tout repos je peux aussi ajouter que si c'était pas la contribution financière exorbitante de madame Fleur Nadine Vaudon nous n'aurons pas pu faire le tour du Cameroun c'est à dire nous sommes allés pratiquement dans 4 régions du Cameroun imaginez 4 personnes qui voyagent tout le temps pour partir rencontrer les startupeurs pour partir rencontrer les personnes ressources donc vraiment madame merci encore pour votre argent le Cameroun le Cameroun l'Afrique gagnerait à réorienter son financement pour promouvoir de telles initiatives merci à tous les organisateurs pour cette opportunité grâce à vous nous sommes de bons ambassadeurs du Cameroun à l'international merci encore à madame Linda Kalinda vive l'université Bordeaux-Montagne vive l'IA Challenge vive la chère UNESCO vive l'Estique vive l'université des Aoundé 2 vive le Cameroun je vous remercie merci pour cette belle évocution merci bravo encore et merci à monsieur Peter d'ailleurs nous lui monsieur Peter un mot de remerciement on vous laisse le micro ainsi que professeur il y a Peter monsieur Addo Peter ainsi que professeur pour le mot de la fin merci encore pour votre présence je vous laisse la main pour le mot de remerciement ok voilà nous sommes arrivés à la fin de notre colloque et tout ce qui va avec donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre patience pour vos contributions certains d'entre vous sont déplacés de très loin je remercie je pense qu'en termes de distance la gagnante ici c'est Rossio donc je remercie Rossio et les Aguilar sont partis d'accord ok très bien donc je crois que c'est le Mexique qui a gagné en termes de distance mais vous venez de très loin tous enfin beaucoup viennent de très loin Raïssa voilà le professeur Poamé et tous les autres une forte délégation congolaise aussi que je remercie qui est représentée aujourd'hui par monsieur monsieur Devy certains n'ont pas pu venir dès le début et sont arrivés hier voire même aujourd'hui mon collègue Sotissa qui a eu beaucoup de difficultés à nous rejoindre puisqu'il a raté deux vols avant d'arriver voilà et donc il est arrivé ce matin c'est la preuve qu'il voulait vraiment venir participer au colloque et également pour le remercier voilà le colloque et le IA Challenge c'était une aventure voilà on a beaucoup évoqué le nom de mon nom mais en fait vous avez bien vu qu'au niveau de l'organisation c'est Étienne qui a l'oeuvre c'est lui qui a c'est lui qui a tout fait c'est lui qui a donc je préfère je propose qu'on ah il n'entend pas très bien voilà puisqu'il est occupé je propose qu'on applaudisse le professeur d'un homme voilà je précise qu'il n'a pas l'air comme ça mais il est costaud puisqu'il est vice-président de notre université merci Étienne tu ne pourras pas prendre la parole si tu le souhaites alors je tiens aussi à effectivement à remercier Noble Akam qui est là tranquille mais qui a aussi qui fait partie de la chaire UNESCO qui travaille dans l'ombre mais très efficace là il est en train de nous filmer en plus voilà sincère remerciement alors madame Wanzai on vous renouvelle également vos remerciements alors pour ce qui concerne le challenge l'organisation du colloque c'est vraiment Étienne qui a fait le gros du travail et le challenge a reposé essentiellement sur les bras de Linda qu'il faut vraiment remercier parce que il faut l'applaudir il y a eu beaucoup de réunions derrière moi je n'assistais même pas aux réunions c'est elle qui organisait les réunions avec avec toutes les équipes et je ne compte pas le nombre de réunions le nombre de coups de fil le nombre d'échanges passés pour essayer de régler des problèmes par-ci par-là et aussi dans la conception du projet c'est elle la tête pensante de ce projet et qui pense déjà maintenant à son évolution voilà donc là on a eu un certain nombre de contributions du Cameroun si on a d'autres contributions pour améliorer ce beau projet nous sommes vraiment preneurs pour qu'on puisse aller un petit peu plus de l'avent et tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide et l'apport de l'agence française de développement alors je voudrais préciser que cette collaboration est une collaboration qu'on n'attendait pas parce que nous avons organisé un colloque il y a deux ans et nous avons invité Peter de l'AJD pour qu'il nous vienne participer à notre colloque et à partir de là on a appris à se connaître on a échangé on a réussi à mettre en place ce projet et comme je vous l'ai déjà dit à l'ouverture qu'en fait cette collaboration ce n'est pas un appui financier mais c'est vraiment une collaboration scientifique on a vraiment travaillé c'est une comment vous appelez ça une copa voilà c'est le terme qui est utilisé là-bas et je ne suis pas on ne fait pas ça avec les autres les autres organisations qui nous appuient jusque là et c'est intéressant aussi parce que ça nous aide aussi à découvrir à sortir de notre cercle à découvrir des gens qu'on ne connaissait pas parce qu'ils nous ont proposé des intervenants qu'on ne connaissait pas effectivement et ça permet aussi d'ouvrir le cercle alors je n'oublie pas toutes les personnes qui ne sont même pas ici parce qu'il y en a d'autres qui sont à l'extérieur là-bas en train de travailler d'autres qui sont certainement en haut je remercie l'équipe de l'université qui est là depuis le début en train de nous de nous filmer autour de de ce colloque et de cet événement je pense qu'on a 15 une quinzaine de doctorants qui s'est mobilisé et qui est là qui travaille avec nous bénévolement donc je tiens à ce qu'on puisse les acclamer aussi voilà j'espère que je n'ai pas oublié c'est sûr que j'ai oublié mais excusez-moi voilà je ne me souviens pas de enfin je vois mais je ne peux pas citer tout le monde et je vais laisser peut-être la parole à Etienne avant de avant que Peter ne conclue non non je n'ai pas après toi dire merci à tout le monde vous qui êtes en ligne encore et ça c'est formidable parce que vous ratez certains aspects de ce que nous vivons ici mais vous restez fidèles vous n'êtes pas partis donc merci à vous d'être avec nous merci à vous donc d'où que vous êtes ou vous soyez on va dire comme ça venus merci à renouveler à toute l'équipe d'organisation ceux qui sont ceux et celles qui sont dedans et celles et ceux qui sont dehors en train de préparer le dernier moment de ce colloque merci à vous merci à Peter comme disait Alain qu'on a appris à connaître et avec qui nous avons entamé une collaboration je pense qui va durer et il me disait bon on est arrivé à la fin de ce colloque et je suis impatient de découvrir ce qui est à venir comment on peut continuer à collaborer avec Alain avec Noble on réfléchira et puis on reviendra vers toi pour voir ce qu'on peut co-construire ensemble voilà merci beaucoup à tout le monde je salue les grands amis de Côte d'Ivoire le président Ben Ismaëla Diaby qui donc de l'université de l'Istam l'université d'Abidjan de Cocody à côté de l'université publique de Cocody qui a démarré une coopération avec l'université Bordeaux-Montagne récemment je vais aller travailler avec eux tout à l'heure plus officiellement de l'autre côté merci d'être venu depuis trois jours et de vivre ce moment avec nous merci à tout le monde j'en profite juste sans monopoliser la parole puisqu'on parle de Côte d'Ivoire pour remercier madame Ramata qui est connectée depuis très longtemps qui nous suit donc madame Bakayoko c'est l'ancienne présidente de l'université Oufouette-Boani de Côte d'Ivoire qui a été également ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui aujourd'hui est ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO donc nous sommes vraiment très flattés qu'elles restent qu'elles soient connectées pour nous suivre et nous encourager si vous nous entendez madame Bakayoko merci beaucoup pour vos encouragements Bonjour last manon de liste je pense que tout est dit merci beaucoup à tout le monde les gens qui ont fait les nettoyages l'organisation de tout cet endroit les nourritures les chaises qui étaient dispo les boissons les gâteaux et tout ça moi j'aime bien manger donc merci c'est très bien et toutes les photos pour les réseaux sociaux aussi merci à tous je pense que c'était une bonne plateforme pour les dialogues entre les différents partenaires entre les différents participants et je pense que c'est un lieu pour forger les forces ensemble et trouver les sujets ensemble pour avancer ensemble pour les biens communs et au nom d'AFD je veux dire merci à tout le monde les organisateurs je suis très content de toutes les choses qui sont faites il y a toujours un ou deux trucs à améliorer et j'attends pour la suite donc merci à tous merci à tous merci merci